Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour la partie numéro 2 de Kandysan, donc les friandises japonaises. Donc on va déguster 10 produits japonais avec vous, vous dire ce qu'on en pense, sucré, salé, donc c'est parti. Alors ce que je redoutais le plus, parce que voilà et je n'aime pas du tout ça, donc on va voir. Donc ça c'était donc comme ça. Donc c'est des petits snacks. Et goûtez, après je vous dirai c'est quoi. On ne sent pas vraiment en fait que c'est à la crevette, c'est une écrevisse, et ça je laisse à papa. Papa il va adorer mon nom. Vous aimez ? Oui. Ça va ? On ne sent pas vraiment en fait que c'est à la crevette. Donc ça, ça va quand même. Parce que je redoutais, ça va quand même. J'ai choisi ça depuis qu'on l'a. Alors ça c'est trop mignon, la boîte est trop mignonne avec tous des petits koalas. Donc ça c'était un snack sucré. C'est plus grave mon chat. C'est ça, c'est pas bon, tu bois. Et hop, donc ça se présente dans le paquet. Et ce sont des petits piscis à la vanille, à mon avis. Et ça sent très fort la vanille. Bah oui regarde, attends, j'ai essayé de mettre vanille là à l'intérieur. À l'intérieur c'est blanc. Donc ça se présente comme ça, avec des petits dessins. Comme les pirates là. Comme on a chez nous, oui. Comme les petits pirates. Hop. Donc ici, sur chaque petit biscis, il y a un petit koala déglissé. Oh là, j'ai trouvé un koala. Moi j'ai trouvé un koala là. Ouais c'est tous des koalas dessus. C'est super. Hop. Alors le goût. Hein ? Tu en as ? Tu en crois un ? Allez. Ah ben attends, il nous a même pas attendu. Un, deux, trois. Pas bonheur. C'est pas du tout bonheur. Ça ressemble aux petits princes à la vanille de chez nous. Un moment de chez la vanille. Alors moi je vais choisir, ça, ça m'intrigue. Des gommes à la pastèque. Des bonbons à la pastèque. On n'a jamais goûté ça, mais moi j'ai jamais mangé. Donc c'est des petits bonbons à la pastèque. Quand je regarde, il y a des petits pépins. Non, il n'y a pas de pépins. Oh c'est bon. Oh c'est bon ? Oh c'est bon. Tiens, c'est bon. Tiens, c'est bon. Tiens, c'est bon. Ah ça, c'est bon. La pastèque melon. Ah ouais, bah c'est... Ça se présente comme ça dans ça. Tiens la pastèque melon. Melon. Pastèque melon. C'est vert et rouge. C'est de la pastèque melon. C'est encore grand. Un, deux, trois. Oh, c'est incide. C'est super bon. Moi ça a vraiment le goût de la pastèque. Et un peu d'acide autour. Ça c'est vraiment beau. Je vais choisir les Pokémon. Pokémon. Alors ça, je vois ici le petit dessin. Ça ressemble à une gaufrette au chocolat. Et donc ici on voit Pikachu. Et un autre gaufret que je ne connais pas. Tu vois ? Hum, il y en a une je connais, mais les autres. Alors... Hop ! Donc c'est une grosse gaufrette. Au chocolat. Au chocolat. Allez, vas-y, Natho. Natho, c'est comme ça. Oh ! Natho ! Le poisson. Ça va, les gars. Oh non, le poisson. Là, c'est au chocolat. Oh, on a quelque chose. Oh, le Pokémon. Oh, le petit autocollant. Ici, c'est Pikachu. Et la transformation Pikachu. Raichu. Raichu est moche. Non, il est beau. Oh non, ça va. Je ne sais pas si c'est un sticker. Je ne sais pas si c'est un sticker. Je ne sais pas si c'est un sticker. Si c'est un sticker. Si c'est un sticker, ça. C'est le côté entourné. Non, un côté. C'est celui-là qui est collant. Donc c'est le petit Raichu qui est collant. Il est trop mignon. Donc voilà pour celui-là. C'est bon, hein. Ça ressemble à quelque chose qu'on peut trouver chez nous. Allez, moi je vais te le faire aussi. C'est ça. Alors ça, c'est une petite bouteille. C'est la fraise. Mais on ne nous dit absolument rien dessus. Bah ça te voit aussi, hein. Ouais, ça sort tellement à la fraise. La petite... Alors... Charlotte. Donc c'est une petite bouteille. Donc c'est un petit bonbon. Je ne sais pas si c'est elle, si tu l'es ou pas. C'est bon Soda ! C'est bon Soda ! Je l'ouvre. Ça sent le bonbon à la fraise. Tu en prends un peu. Ta bouche pas trop. C'est bon. C'est bon. Sona ? C'est bon. Bah oui, ça va. Oh, il a fait bien. C'est bon. Oui, c'est de la poudre. C'est bon. Oui, c'est de la poudre qui font au gros. Ce n'est pas acide. C'est la fraise. C'est bon de choisir. Donc voilà pour ce petit bonbon. Non, c'est un bonbon. Bon, je vais choisir ça. On a snack à la pizza. Pizza lla ! On tase avec les pizzas ! On tase avec les cuisses des femmes ! C'est un snack à la pizza Donc vas-y ! Ah oui, ça sent la pizza Ça sent les herbes pour qu'on met sur la pizza Ça sent super bon Allez vas-y ! On met la bouche quand on mange ! Pas mauvais ! C'est subtil C'est pas super pizza Amour ! Les gars, doucement, vous aimez ou vous aimez pas ? On aime bien ! Et vous sentez le goût de la pizza ? Ouais ! On le sent mais pas fort ! Qu'est-ce qu'il a posé là-bas ? Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est C'est un cake, on dirait Donc ça, c'est fait emballer dans un autre papier Peut-être que ça reste frais je pense Avec la rose et tout Je ne sais pas du tout ce que c'est Ça ressemble à tout Je ne sais pas si c'est pour l'ombre à l'intérieur Donc ça ressemble à ça C'est super moelleux Je vois y'a quelque chose dedans Je ne suis pas sûre que c'est pour l'ombre à l'ombre Je suis pas sûre que c'est pour l'ombre à l'ombre Si tu lui donnes de la pizza Ça a le goût de quoi ? C'est pour l'ombre Voilà Et voilà Je ne suis pas sûre que c'est plus chocolat les gars C'est bon Alors il nous reste 3 animaux à découvrir, donc ça c'est des Pringles, je ne sais pas exactement ce que c'est, peut-être un règle ou un air, je ne sais pas du tout, et bien c'est moi qui commence, c'est moi qui a choisi si moi je commence ça c'est comme chez Don, ça c'est des Pringles, sauf que le gros, ça va piquer non tu en prends une petite c'est ça, vas-y prends putain il y a un crème je ne peux pas manger je ne saurais pas vous dire à quoi c'est c'est salé, c'est... j'essaierai de regarder sur le site et vous dire c'est quelque part les prix et à quoi c'est exactement parce que là, c'est salé, c'est purée de jambon jambon, jambon crème ou gros, je ne sais pas si on les avait déjà eu les deux là dans... en fait, alors ceux-ci on les avait déjà eu donc ça c'est de la barba papa on va le faire avec vous le papa a très l'aimé le papa il a adoré mais ce n'est pas de la barba papa, mais le même cas oui mais là, ce n'est pas de la barba papa toute simple elle a quoi cette barba papa ? elle pétit dans la bouche elle pétit dans la bouche elle pétit dans la bouche je ne sais pas si vous allez voir dedans vous avez tous les petits grains comme ça et c'est ça qui pétit dans la bouche je peux voir ? on en goûter deux et c'est acide aussi ça c'est un petit peu acide ça c'est un petit peu acide ça on avait déjà bien aimé la première fois donc voilà barba papa je pense que c'est myrtille aussi, raisin c'est chouette avec des petits grains qui pétit comme ça le dernier ça pétit un petit peu je pense ça c'est les pastilles aussi on avait reçu et c'est des pastilles et ça vous fait de la mousse dans la bouche c'est des pastilles effervescentes une pastille pour maman oh ça pique ! non je ne pense pas que c'est ça, si je ne me rappelle pas on va voir donc ça se présente comme ceci oh non pourquoi ? vas-y hop ! elle est tombée sur la boîte tu l'as déjà mis en bouche toi ? ouais ça c'est un petit peu ah ouais ça pique ça fait une sensation étrange c'est comme un médicament effervescent que vous mettez dans votre bouche c'est pas terrible ça va Nathan ? je n'aime pas t'aime pas ? et voilà notre vidéo dégustation Codisson est terminée on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu à vous abonner pour nous suivre je vais vous mettre également en barre d'infos un lien pour vous bénéficier de moins 5% il me semble oui je pense que c'est ça si vous voulez commander sur Codisson donc à cause de parrainage donc voilà on vous fait des gros bisous on vous dit à bientôt ! c'est parti 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 !